Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je fais cette petite vidéo parce que je fais une vidéo un petit peu particulière, je suis un petit peu blasé quand même ce matin, bon déjà j'ai pas pu me lever de bonne heure pour faire une sortie correcte, trop fatigué, mais bon ça encore c'est pas bien grave, mais vidéo particulière parce que plus ça va et plus ce monde me dégoûte, j'en arrive à un ras-le-bol, c'est incroyable, il suffit d'ouvrir un journal, d'écouter un peu la radio, on vient d'apprendre qu'un ours a été abattu, déjà le geste franchement c'est inadmissible et le pire c'est quand on lit les commentaires de certains, comme quoi ça débarrasse, ça vaut rien, ça n'a rien à faire ici, ah bon je voudrais rappeler quand même à tous ces cons que s'il y a bien une espèce qui n'a rien à faire sur terre c'est bien la nôtre, on est quand même la seule espèce vivant sur terre qui tout en sachant que nous détruisons notre environnement, notre milieu de vie, nos ressources, on sait tout ça, on exploite à fond la terre et ben non on continue, on continue, on continue toujours plus à produire, à produire, à consommer, à consommer, je trouve ça vraiment minable, donc voilà, après en ce moment je suis un petit peu blasé, je constate une chose c'est que les renards disparaissent, ils disparaissent pourquoi ? ils continuent à être chassés, tués, sous prétexte que c'est une espèce nuisible, décidément, nuisible chez l'être humain, je ne sais pas ce que ça veut dire, si pour les hommes, nuisible, ça veut dire vivre en harmonie avec son milieu, alors oui c'est vrai qu'ils sont nuisibles, par contre nous, moi je suis blasé, j'ai même du mal à trouver les mots, l'autre jour j'étais faire un petit tour vers un coin que j'adore, le lac d'Ambléon, le lac d'Ambléon c'est un lac, lac glaciaire, naturel, il est en bordure de route, il est accessible à tout le monde, c'est un espace naturel sensible, c'est un petit coin super beau, je vous montrerai des images, c'est super super sympa, c'est vraiment agréable, et donc comme je disais, c'est accessible, il est au bord de route, donc accessible facilement, il y a une réglementation qui est stricte sans être autoritaire, on demande juste aux gens d'être respectueux du lieu, ah non, même ça, j'ai trouvé des restes d'un feu, avec des canettes, des bouts de verre, des paquets de clopes, enfin que de la merde quoi, l'homme n'apporte que de la merde, putain, ils ont fait un feu à aller à 10 mètres de la bagnole, à 10 mètres du parking, ils prenaient un sac plastique, ils ramenaient leur merde, leur paquet de clopes là, ces enculés là, je suis désolé, je suis grossier, mais j'ai vraiment un ras-le-bol complet là en ce moment, et enfin voilà quoi, j'ai du mal, et puis du coup, bah, je suis tellement, je suis tellement mal, qu'en ce moment, bah j'arrive pas à faire de la photo, j'y arrive pas, j'ai perdu le truc, bon, il faut que j'essaie de me remotiver, parce que sinon ça va pas du tout, enfin bon, putain, on vit dans un, on vit dans un milieu tellement beau, tellement riche, tout le monde peut en profiter, la nature est gratuite, c'est pas parce qu'elle est gratuite, qu'on doit la détruire, bordel, putain, mais à croire qu'il y a vraiment que le pognon, qui dirige le monde, et il n'y a qu'avec ça qu'on arrivera à faire bouger les choses, alors, moi je suis pas pour la répression, mais franchement, enfin je suis blasé, quoi, pendant là, on vient de sortir du confinement, je pense que c'est dingue, c'est que pendant le confinement, tout le monde vantait les mérites de la nature, tout le monde regardait les oiseaux près de chez lui, on voyait des postes régulièrement sur les réseaux sociaux, on a cru à un revirement, revirement des gens, un rapprochement, et puis en fait, je m'aperçois que non, depuis le déconfinement, c'est circulation à foison, c'est moto, voiture, ça n'arrête pas, putain, mais les mecs, ils ont le cul dans la bagnole toute la journée, sortez de votre bagnole, baladez-vous, bordel, putain, vous voyez, là, je suis à 10 minutes de la maison, à peu près, putain, il y a la route qui n'est pas très loin, mais, il y a des papillons, je vois des papillons partout, les demi-deuils qui veulent, ce matin, en plus, il y a une petite brume, brume brouillard, dû à l'appui de ces derniers jours, ça apporte une ambiance super sympa, putain, mais baladez-vous, sortez, putain, promenez-vous, je ne sais pas, il y a tellement de choses à voir, à regarder, sans détruire, sans polluer, sans, enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas, l'être humain me dégoûte de plus en plus, j'ai vraiment du mal à, je me répète, dans mes propos, j'ai du mal à parler, je ne suis pas très clair, peut-être, je suis désolé, je ne suis pas très à l'aise devant la caméra, mais j'avais envie de, voilà, de dire ce que j'avais sur le cœur, un petit peu, j'ai du mal, je ne comprends pas, je ne sais pas, je vais continuer un petit peu ma balade, je ne pense pas voir grand chose, parce que c'est déjà tard, là, dans la matinée, comme je l'ai dit, j'ai un petit coup de fatigue, fatigue morale et fatigue physique, j'ai de plus en plus de mal à trouver ma place ici, moi, je ne dis pas que je suis parfait, je ne prétends pas être mieux que les autres, mais j'essaye, voilà, j'essaye de profiter des choses, mais profiter des choses sans les dégrader, bordel, merde, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, quand on vit, de vivre, on est pollueur, à la base, putain, on peut faire attention, putain, garder vos déchets chez vous, arrêter de balancer vos merdes dans la nature, combien de fois je trouve des batteries, des bidons d'huile dans les bois, parce que les mecs, ils vont faire leur bois, c'est une chose, faites votre bois, mais ramenez vos batteries, et ramenez vos bidons d'huile, bordel, merde, je vais arrêter là, parce que je pense que je vais commencer à vous saouler, et ça serait bien normal que vous pensiez ça, donc je vais essayer de faire quelques images ce matin, allez, portez-vous bien, faites attention à la nature s'il vous plaît, merci, ciao, merci,